salut ben voilà aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle vidéo comme vous avez sûrement dû le voir dans mon site ce sera la présentation de ma boîte de ponçage allez let's go voilà donc aujourd'hui je vous présente donc ma boîte de ponçage donc c'est la gb 700 de fougenza donc acheté chez décathlon donc voilà c'est la boîte de ponçage de circo et donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo donc pour vous présenter ma boîte de ponçage et ce qu'elle contient allez c'est parti let's go voici comment elle se présente donc un compartiment ici un grand compartiment et un petit compartiment qu'on peut soit mettre là ou là mais comme je mets mes produits si je les mis ici donc on va commencer donc par le petit compartiment donc j'ai désolé mes brosses sont sales je n'ai pas nettoyé donc mon cure pied acheté à décathlon donc en bois franchement il fonctionne super bien je vous assure franchement j'en suis pas un peu comme tout le monde la magie brosse voilà alors ma petite brosse de tête à poils très très doux là alors ici un petit paquet de mouchoir du sérum physiologique pour les petits yeux voilà j'en ai aussi dans ma pharmacie mais bon j'en mets là aussi on sait jamais hop un petit gel désinfectant ça c'est pour moi donc ici j'ai ma brosse à dents pour nettoyer mon mort et mon pinceau pour ma graisse voilà je vais enlever ceci voilà donc ma brosse à craint de marque cso donc ça n'a pas changé toujours la même mon étrier américaine mes anciens étriers ici avec un petit sac avec une éponge et des petits élastiques un shampoing noir pour l'été voilà donc ma brosse à sabots pardon voilà avec du gel mais franchement si vous cette fan tant mieux pour vous mais moi non parce qu'en fait le gel ça dure pas longtemps et hop il a déjà pété donc franchement c'est bien en main mais pas très solide alors ici j'ai mon bouchon et ma brosse douce toujours acheté chez décathlon une brosse long avec des très longs poils donc pour enlever bien la poussière donc ça je l'ai acheté à la céleri mailleux donc elle est vraiment super pour enlever la poussière et en plus elle est très grande elle tient bien en main donc c'est plutôt une brosse lustrante hop voilà comme ça j'ai pas besoin des poussettes elle enlève très très bien la poussière elle fait très très bien son job je vous la conseille et en plus je pense que je l'ai acheté à peine 5 euros je pense donc voilà alors mon étri molle que j'utilise jamais j'ai pas d'étri phallandaise parce que je n'utilise pas donc ici c'est ma brosse massante est bien dégueulasse donc oui je l'utilise le liquide banane de sercot sa boîte à friandises donc voilà c'est fini pour les brosses on va passer donc aux produits à savoir que c'est les produits d'été donc les produits d'hiver elles sont dans mon à mon armoire voilà alors donc un des mélanges acheté chez décathlon le plus simple il fonctionne bien il fait bien son job donc voilà un produit pour la moustique il fait super bien aussi son job et ils sont un peu le vinaigre franchement c'est bien parce que pour circo comme il a la derme donc allergique aux piqûres de moustiques il faut vraiment que je le protège une pommade cicatrisante hop ça coûte cher mais elle fonctionne super bien et elles sont trop bon mon huile donc pour les sabots voilà mon petit produit bleu qui fonctionne super bien donc pour les fourchettes pourries acheté aussi chez décathlon mon shampoing sec de chez raven ça va ça fonctionne quand même pas trop mais bon quand même on va dire alors mon gel massant mais j'en ai presque plus donc il faudra que j'en achète anti moustique pour les contours des yeux donc mon tendon gel après le travail que je mets et alors pour circo bien sûr son produit pour la derme voilà acheter donc chez décathlon 23 euros il fonctionne super bien et en plus j'utilise pas de gants parce que franchement pas besoin de gants franchement il ne brûle pas celui là il est vraiment très 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 bien et il semble que ça ça va et alors et bien sûr ça c'est mon pinceau noir qui va avec mon angle en noir mais bon comme vous le savez je les retirer j'ai laissé le pinceau là mais mon angle en noir et dans mon armoire voilà puisque j'utilise donc l'angle en noir pour l'hiver pour l'été je mets plutôt son huile ici à sabots voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye